Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessinéur du Figaro, toujours confiné ce matin avec Carlo Purassanta, en face de moi, patron en France du géant américain Microsoft. Bonjour Carlo. Bonjour. Microsoft qui est également le propriétaire de Teams, dont Teams c'est l'application sur laquelle on se parle en ce moment, donc c'est bien pour vous parce que ça vous permet de parler d'un outil sur lequel vous collaborez et que vous proposez à vos clients, mais ça peut être aussi périlleux parce qu'on espère que tout va bien se passer, que ça ne va pas couper d'un coup. Donc Teams, ça fait partie de ces outils de communication qui sont très, très utilisés depuis quelques semaines, depuis le début du confinement, ça l'était déjà avant, mais j'imagine, et vous allez me le confirmer, que ça a beaucoup augmenté. Vous savez combien d'utilisateurs actifs en plus vous enregistrez aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous observez ? À niveau mondial, il y a quelques dizaines de millions de plus, donc c'est vrai que ça a plus que doublé l'utilisation, donc c'est fantastique. Et je vais vous dire, vous savez, nous, on a plusieurs clouds au portefeuille Microsoft. Tous ces clouds sont très utiles aux entreprises françaises aujourd'hui pour continuer à donner de la continuité à leurs opérations. Mais je dois dire que Detroit Cloud, celui peut-être dont on est le plus fier, effectivement, c'est celui-là, c'est Teams. Parce qu'en fait, quand on parle de Microsoft, souvent on entend dire, ah oui, et puis il y a la partie Office 65, mais bon, ça, ce n'est que de la productivité. Et en fait, c'est quand même incroyable parce que depuis quelques semaines, nous-mêmes, mais tous, nous tous, tous les Français, toutes les Françaises, se rendent compte qu'un outil pour travailler ensemble de façon digitale, ce n'est pas que de la productivité. C'est de la collaboration, c'est du lien, c'est de l'empathie, c'est de la créativité. En fait, on peut faire plein de choses et c'est ce qui permet de garder en fait une organisation et pourquoi pas une famille en mesure de fonctionner. De garder un lien entre les équipes, les avantages de Teams par rapport à ses concurrents, c'est quoi ? Alors, je pense qu'il y a deux choses peut-être qui nous différencient. L'une, c'est l'étendue du portefeuille, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment seulement un chat ou seulement la possibilité de faire une vidéo. C'est vraiment complètement lié à tout le collaboratif de Microsoft. Ça veut dire qu'on peut créer ensemble, partager des documents, travailler. Il y a aussi le chat, il y a aussi la vidéo. Mais en fait, la panoplie d'outils fait que ce n'est pas seulement juste une connexion pour faire une réunion comme avant. C'est vraiment un changement fondamental de comment on peut arriver ensemble à faire des choses mieux, plus rapidement, avec plus de créativité et à travailler intelligemment. Mais intelligemment, ça ne veut pas dire comme au bureau, ça veut dire mieux encore que ce qu'on peut faire dans un bureau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est fondamentale, c'est la sécurité. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a plein d'outils à disposition, notamment pour une entreprise ou notamment pour une école. C'est très important d'avoir un outil dont la sécurité permet d'avoir les données personnelles protégées, de ne pas avoir des publicités qui arrivent à droite, à gauche. Il n'y a pas de contenu de l'extérieur. Tout ça est maîtrisé pour que ce soit d'une qualité exceptionnelle. Travailler intelligemment avec différents outils. Si vous écoutez vos clients, si vous écoutez leur feedback depuis le début du confinement, on vous dit que tout le nombre d'utilisateurs a doublé, qu'est-ce qu'on vous demande d'améliorer justement parmi ces outils ? Qu'est-ce qui fonctionne très bien ? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien parmi les feedbacks que vous pouvez recueillir ? Alors, sur Teams en tant que tel, je dois dire, je n'ai pas de feedback d'amélioration sur l'outil en tant que tel. Je pense qu'on a reçu un nombre incroyable, et donc je remercie tous les clients et partenaires qui l'ont fait, un nombre incroyable d'emails ou de coups de fil ou de SMS en disant, nous sommes ravis de l'utilisation, de la rapidité de déploiement aussi sur un plus grand nombre de personnes. Parce que même nos clients, peut-être, ils avaient, je ne sais pas, sur 100 000 employés, ils avaient 20 000 qui l'utilisaient, mais il y en avait 80 000 qui ne l'utilisaient pas. Et peut-être que c'était une progression, mais du coup, la progression, elle s'est faite en quelques jours, en une semaine. Donc là, je n'ai reçu vraiment que du feedback positif. Alors après, il y a un autre cloud Microsoft qui est complémentaire à Teams, qui s'appelle Power Platform. Et ça, c'est un besoin émergent qu'on voit résoudre une problématique. C'est-à-dire, si je suis dans une équipe qui doit faire qu'il y a un métier spécifique, donc Teams est la plateforme générique pour tout le monde. Mais moi, dans mon département, j'ai un métier très spécifique. Et en fait, je dois pouvoir travailler avec mes équipes sur quelque chose et le faire différemment parce que je dois le faire en digital. Donc, est-ce que je peux créer une application, pas attendre deux mois ou deux ans, mais vraiment l'avoir tout de suite. Et donc, ça, c'est la possibilité de créer une application spécifique très rapidement pour faciliter le travail d'une équipe. Et ça, donc, c'est un autre cloud complémentaire qui s'appelle Power Platform. Et ça permet, donc, ensuite de l'intégrer dans Teams et d'avoir des applications spécifiques par département. Je citerai deux clients qu'ils utilisent en ce moment avec grand succès, c'est SNCF et La Poste. C'est fantastique. Nous avons plein de scénarios d'utilisation pour des projets d'intervention, de maintenance, de livraison. Donc, c'est très important de voir comment ces nouvelles applications deviennent naturellement la nouvelle façon de travailler de beaucoup de Français. De pouvoir communiquer. Sans parler de Teams et de vos services dont vous venez de parler, l'entreprise Microsoft, pendant cette crise, elle joue quel rôle ? Elle fait quoi ? Déjà, on a un rôle, je dirais, d'écouter ce qui se passe dans chacun des pays dans lesquels on opère et d'essayer de réagir au plus vite. Parce que vous imaginez bien que quand quelque chose se passe en Chine, nous, on a la facilité d'avoir 14 patrons d'arrières géographiques. On se parle tout de suite pour comprendre ce qui se passe en Chine et voir ce qui est en train de se passer ailleurs. Donc, Chine, Italie, France, c'était la première séquence. Et donc, je pense que nous trois, nous avons aidé tous les autres aussi à être prêts, peut-être même plus rapidement, parce qu'on est surpris la première fois, un peu la deuxième et un peu moins par la suite. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois qu'on a compris comment nous, on va opérer en tant qu'entreprise avec nos collaborateurs, c'est tout de suite la pensée, c'est client partenaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les clients et les partenaires ? On a été proactifs, on a écrit à tous nos clients, à tous nos partenaires en disant, dites-nous de quoi vous avez besoin, comment on peut vous aider. Et s'il y a un problème technique quelconque sur l'utilisation de nos services, parce qu'on savait qu'il allait y avoir, bien sûr, des pics d'utilisation, ben voilà, soyons dans un dialogue très ouvert. Et en effet, la première semaine de confinement, enfin, nous, Microsoft, on est partis en télétravail une dizaine de jours avant la décision du gouvernement français, parce qu'on anticipait, en ayant vu ce qui s'est passé en Italie, ce qui allait se passer en France. Donc, on était prêts. Et la semaine de confinement, on a vu, bien sûr, des pics gigantesques d'utilisation de nos outils, parce que le déploiement est très rapide. Et là, voilà, on a géré, on a su gérer ces problèmes de capacité avec les pics des deux premiers jours, et on a aidé tous les clients, ensuite, à vraiment aller vite dans le déploiement additionnel pour les utilisateurs qui ne l'avaient pas encore. Plus des nouveaux clients, du coup, qui nous ont appelés en disant, mais tiens, j'étais en train d'y réfléchir, maintenant, il faut que je le fasse plus rapidement. Et c'est là qu'effectivement, on voit ça globalement pour la France et pour plein de pays dans le monde comme une opportunité, parce que cette digitalisation qui a toujours été un peu aimée, est un peu haïe, parce que ça a l'air toujours… Est-ce que c'est le changement ? Parce que c'est le changement et parce qu'il y a aussi une filière de pensée qui dit, bien, le digital, c'est contre l'humain ou ça remplace l'humain. En fait, pas du tout. Et on est en train d'en faire, d'en avoir la démonstration tous les jours. Non, le digital est toujours et seulement un support aux femmes et aux hommes qui doivent faire quelque chose. Donc, c'est un support. Et donc, là, on l'utilise parce qu'on en a besoin. Et donc, beaucoup d'entreprises s'aperçoivent que ce passage à l'acte sur la digitalisation est nécessaire. Et là, on parle de Teams pour tenir ensemble les gens et continuer une activité économique. Mais n'oublions pas aussi les autres possibilités de digitalisation sur n'importe quel processus, que ce soit de production logistique, de transport, de vérification de maintenance. Il y a plein de choses, en fait, qu'on peut automatiser, mettre des capteurs, utiliser des réseaux pour faire en sorte d'avoir sous contrôle un outil de production humain et fait d'objets et de machines et de garantir la continuité des opérations. C'est très important. C'est une question de résilience de l'économie d'un pays, en fait. Vous me disiez que vous étiez 14 dirigeants de Microsoft un peu partout dans le monde. Peut-être que vous parlez, je ne sais pas, à quelle fréquence est-ce que vous vous échangez avec vos collègues dirigeants de Microsoft un peu partout dans le monde ? Qu'est-ce que vous avez comme écho des différents pays ? Est-ce que la sensibilité, l'utilisation est la même ? Qu'est-ce qui diffère selon les cultures du travail, peut-être selon les pays ? Non, sur la culture du travail des entreprises, je dirais qu'on est tous au diapason. C'est-à-dire qu'on a vu tous le même mouvement avec la même rapidité, je dois dire. Là où il y a peut-être un peu plus de différence, c'est dans la réaction, si vous voulez, du pays en tant que pays entier. Le gouvernement, hôpitaux, écoles, il y a en fonction de comment les décisions se prennent dans des pays, on peut avoir un dialogue différent avec les institutions. Donc parfois, c'est plus centralisé et puis il y a plus de demandes du gouvernement vers le Microsoft local. Et parfois, c'est plutôt nous qui y allons de façon propositive proposer nos services et des choses intelligentes à faire. Donc voilà, ça peut se faire différemment en fonction de la culture et de comment on appréhende le digital dans chacune des nations. Mais globalement, tous les trends d'utilisation sur les clouds, de digitalisation de support aux hôpitaux et aux écoles, on a vu le même mouvement massif pour une plus grande utilisation des outils digitaux. Et vous, Carlo, pour la santé, à titre personnel, vous avez publié sur LinkedIn un post où vous écrivez, en gros, votre journal de bord de patrons confirmés. J'ai lu que dans votre journée de TIPS en télétravail, entre 18h et 19h, vous rencontrez des talents externes et internes. C'est-à-dire que vous continuez de réseauter même depuis chez vous. Ça va au-delà de TIPS encore. Là, vous faites comment pour échanger ? À vrai dire, je le fais toujours avec TIPS, sauf s'il y a une demande spécifique d'un client d'utiliser un autre outil. Mais la plupart du temps, c'est sur TIPS. Oui, c'est important parce que le lien social, et on le voit tous, même dans notre vie personnelle, est hyper important. S'il y a une chose qui nous manque, le digital nous permet de travailler à la maison, d'accord, la partie sociale, la rencontre, le dialogue, ça nous manque quand même un peu. Donc, que ce soit avec des collaborateurs individuellement ou que ce soit dans des apéros qu'on fait avec une équipe, ça c'est très, très sympa, c'est très motivant pour tous. On apprend, on se voit tous chacun chez soi, ça crée une espèce de nouvelle intimité. On n'avait pas forcément l'habitude. Et pourtant, c'est tellement naturel et tellement beau. Donc, en fait, voilà une autre démonstration de comment un outil digital peut amener vraiment de l'humain et de l'empathie. Parce que du coup, les gens rentrent chez moi, moi je rentre chez les gens, et on prend un apéro. Ce qu'on n'a pas forcément fait si souvent que ça avec des collaborateurs de l'entreprise. Oui, on va aller à impôts de temps en temps. Mais le fait qu'un manager dise, Carlo, tiens, je fais un apéro avec mon équipe, ça serait super si tu peux venir. Et puis voilà, j'arrive en tant que surprise. Vous apparaissez. J'apparais, ah ouais, voilà. C'est très, très sympa, c'est super. Pour finir notre échange, Carlo, pour un santé, je vais vous demander une citation inspirante, un propos d'un auteur, d'une personnalité qui vous a guidé depuis le début de votre carrière et peut-être qui vous guide encore particulièrement aujourd'hui, pendant cette période un peu spéciale. Est-ce que vous avez une phrase, un propos que vous avez en tête depuis des années et des années ? Alors, je l'ai en tête et comme je vous connais, je l'ai préparé parce que du coup, c'est un écrivain italien. Et donc, j'ai dû traduire parce que je ne l'ai pas trouvé en français la citation, mais je l'ai traduit dans l'italien. Donc, Italo Calvi, c'est un écrivain qui est mort malheureusement très jeune, il y a longtemps. Et quand j'étais jeune, en fait, j'avais 15 ans, je découvre ce bouquin qu'il a écrit qui s'appelle « Lettion americana », donc les leçons américaines. L'école de Harvard demande à Italo Calvi d'aller faire des cours sur la littérature et en fait, il écrit carrément cinq cours, cinq leçons. Et en fait, c'est des mots qui sont importants pour lui et qu'il veut donner au futur millénaire, parce que c'était en 1985. Donc, il dit « Voilà cinq concepts qui fonctionnent en littérature et qui, pour moi, sont des choses essentielles pour le prochain millénaire. » Donc, je tombe amoureux de cet écrivain, je lis pratiquement tout. Et en fait, lui, toute sa créativité est basée sur le concept d'imagination. C'est ça la chose la plus importante. Donc, en fait, lui, il dit « La littérature, c'est le fait de se projeter dans le futur en imaginant ce qui est possible. » Et donc, ça m'a beaucoup frappé d'un point de vue de l'imaginaire artistique de la littérature, mais je pense que c'est fondamentalement aussi ce que je recherche dans le business. Donc, la phrase que je vous cite est la suivante, qui parle de curiosité et d'apprentissage. « Pourtant, même maintenant, chaque fois, souvent, que je trouve que je ne comprends pas quelque chose, instinctivement, je suis rempli de l'espoir que peut-être ce sera mon moment à nouveau. Peut-être, une fois de plus, je ne comprendrai rien, puis je saisirai cette autre connaissance, trouvée et perdue dans l'instant. » Donc, pour moi, c'est très important parce qu'en fait, nous sommes dans une période tellement accélérée d'apprentissage. Tout le monde a l'information à disposition. Enfin, la crise Covid nous met face à ça de façon énorme. C'est-à-dire que le gouvernement français prend des décisions, mais tous les Français, ils regardent ce qui se passe d'un point de vue des indicateurs. Donc, en fait, l'information est pour tout le monde. Alors, dans un monde comme ça, la curiosité d'apprendre, l'envie de… Et là, ce que Calvin nous dit, ce n'est pas seulement l'envie, c'est carrément cet enthousiasme instantif. « Tiens, ça, je ne sais pas. Quelle merveilleuse opportunité. Peut-être que je peux encore apprendre quelque chose. » Ça, je trouve époustouflant cet esprit d'enthousiasme pour la connaissance. Et voilà, ça, ça m'a toujours porté et ça continue à me porter. Merci, Carlo, pour Asanta, pour cette lecture, très belle lecture de l'écrivain italien Italo Calvino, et pour cette citation. Et puis, merci d'avoir répondu à mes questions pour le Figaro. Donc, je vous souhaite une bonne journée sur Teams et chez vous, confinés comme nous tous. Donc, à bientôt. À bientôt. Bon travail à toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada